Bonjour les amis. C'est le soulagement général dans toute la France. L'homme le plus dangereux du pays est sous les verrous. Plus dangereux que ne l'était Messrine, plus dangereux que ne l'étaient les frères Kouachi. Jean-Pierre Bouillet, Jean-Pierre Bouillet, c'est son nom, a donc avoué qu'il avait voulu assassiner le président Macron, priver la France, l'Europe et le monde de sa présence, et qu'il voulait le faire à Charleville à l'occasion des cérémonies du centenaire. Alors, bien sûr, il est catalogué d'ultra-droite, il est l'ancien vice-président des Barjols, se paraît-il, et il s'est pointé à quatre avec un couteau en céramique pour vouloir poignarder le valeureux président Macron. Pourquoi un couteau en céramique ? Il paraît que c'est une façon de passer les barrages. Mais il n'y a pas de barrage quand Macron est au milieu de la foule. Dans Boulevard Voltaire, Jean-Pierre Bernadac s'étonne d'un sacré paquet d'invraisemblances, et même Jean-Pierre Schederman, dans Arrêt sur image, s'interroge sur une manipulation policière, pour dire que ce n'est pas nous. Mais ça remet quand même plein de choses en question. Finalement, Calvard avait peut-être raison, quand en 2015, il expliquait devant l'Assemblée nationale que l'ultra-droite était bien plus dangereuse, bien plus dangereuse que les islamistes. Et donc, il fallait que les renseignements intérieurs veillent sur eux. Finalement, est-ce que Charlie Hebdo, est-ce que le Bataclan, est-ce que Nice, est-ce que le Père Hamel, est-ce que les deux policiers de Magnanville, on est vraiment sûr que c'est des islamistes, est-ce que ça ne serait pas l'ultra-droite ? D'ailleurs, rappelez-vous, les dix de l'ultra-droite, ce qu'on nous a dit, ils étaient quand même prêts à assassiner des femmes voilées, ils étaient prêts à empoisonner le halal, ils étaient prêts à assassiner des imams radicaux, parce qu'il paraît qu'il reste des imams radicaux en France. Bref, ils étaient prêts à faire des choses abominables. D'ailleurs, ils étaient tellement dangereux que sur les dix, on en a laissé huit en liberté et qu'il n'y en a que deux qui sont encore en prison. Sur les huit en liberté, il faut quand même que vous sachiez la réalité, c'est que Guy Sibraque, présenté comme le chef de l'ultra-droite, n'a même pas le droit de voir son épouse, qui faisait partie également des dix, et que le couple, depuis près d'un an, ne peut pas se voir parce qu'il y a contrôle judiciaire. C'est quand même juste ça, la réalité. La réalité, pendant que Belloubet va libérer, en 2019, 500 djihadistes de retour de Syrie. Pendant ce temps-là, on s'acharne sur l'ultra-droite. La réalité, on l'a vu hier avec Emmanuel Macron. Emmanuel Macron met Erdogan au premier rang des cérémonies, quand on sait quand même le palmarès d'Erdogan, le soutien qu'il a amené à l'État islamique, pendant qu'il n'a pas arrêté d'insulter les démocraties, les populistes, ce qu'il appelle les populistes, les Donald Trump, les Matteo Salvini, les Victor Orban, et qu'il a déroulé le tapis rouge aux islamistes. Et finalement, hasard des hasards, Jean-Luc Mélenchon, demain à l'Assemblée nationale, va demander une commission d'enquête sur le CCIF, sur le CCIF qui veut juste que la France devienne une terre musulmane, sur le CFCM, sur l'UOIF, bien sûr que non. Jean-Luc Mélenchon va déposer une commission d'enquête sur l'extrême droite, pour bien évidemment demander des dissolutions et visées essentiellement aux générations identitaires. Finalement, l'homme qui a écrit ce livre intitulé « Et la gauche devant la puta de l'islam » avait-il tout à fait tort ? Au revoir les amis, bonne journée.